Pourquoi avoir fondé une marque comme ça ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on dit « je vais créer ma marque » ? Il faut savoir qu'on était sous-traitant d'Alpine depuis une éternité. Parce que la marque Cégis, c'était Chap Jissalin. Et Chap Jissalin, c'était ma famille, pardon. Micros, ça me parle. D'accord ? Donc, on a toujours maison qui m'employait avec moi. On a toujours été sous-traitant. Et sous-traitant avec Jean Redley, qui était capable de vendre n'importe quoi et de nous faire chanter la Marseillaise sans nous plier, j'exagère, ça a devenu très difficile. Et il est arrivé un moment, je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'Alpine a fait ses armes au niveau de fabrication à notre contact, puisqu'on a commencé avec le coach, ensuite ça a été de 2+,2. J'ai fait un châssis pour 2+,2, un châssis à poutre qui crée encore polémique, parce que, pour moi, il est sorti avant celui de la berlinette, mais je ne revendique rien. Mais à force, ça a dit beaucoup de choses. On a, en dernier lieu, on a fait un 2+,2, déjà plus que le sud. D'ailleurs, Jacques Chénis roulait en GT4. D'accord. C'est une très, très bonne voiture. Et puis après, les commandes descendaient, descendaient. On a travaillé pour Charme 2, on a travaillé pour Libonnet, on a fait le jet, on a fait un tas de choses comme ça. Mais on est tout le temps sous-traitants. Et moi, je suis comme entré à Wernibull, mes oncles étaient chauds aussi, chauds bouillants, et pourquoi pas créer notre marque. Et la marque a été toute trouvée, c'est J. On ne sait pas qui ça se fait. Les initiales ? Voilà. J'habillais ça là. Et voilà, je disais une voiture, comme le coach, pour moi. Ce qui me plaisait. C'est-à-dire du léger, du simple et de l'efficace. Et la preuve, elle existe encore. Donc en 1966, vous présentez le premier modèle ? Oui. Au salon de Paris, oui. C'était le mien, d'ailleurs. Perfois, on n'avait qu'un modèle. C'était le Cabriere 1000. D'accord, donc commencer, et ? Avec, comme ça vous avez, 56, 49 chevaux. Carateuf. J'exagère tout le temps pour moi. Donc c'était pas terrible, mais ça prenait des tours. Et donc vous étiez installé à Bricontrebert ? En départ, à Saint-Mort. Ah oui, en Nouvelle-de-Marne, d'accord. Oui, en Nouvelle-de-Saint-Mort. Après, on est monté à Bricontrebert, parce que quand on a commencé à sortir un peu plus de voiture en polyester, ça sentait vraiment le gaz dans le quartier. Les gens appelaient les polyester quand ça polymérise toujours. Enfin, c'est toute une histoire, mais c'est vrai. Et donc, c'était une époque où on décentralisait. On a eu une opportunité de s'installer à Bricontrebert. C'est Gersouk qui a décidé le sigle ? Tout à fait. C'est G, parce qu'on était rue du Côte-Gaulois. On est une famille du Massif Central. Pourquoi Simca ? Oui, pourquoi Simca ? Parce qu'Alpine était avec Renault ? Parce que personne n'en voulait. C'est vrai, d'accord. Non, mais tout le monde était sur Panhard. Sur Renault ? Le Panhard, c'est intéressant, parce que c'était rigide, sur Renault, des choses comme ça. Et la mécanique Simca, bon, moi, j'avais une Simca Mille. Alors, ma femme, une Simca Mille. C'était une conception qui ne me déplaisait pas. Le moteur derrière, machin, il est parti là-dessus. Personne ne voulait s'en occuper. Et d'ailleurs, ça nous a coûté pas mal de déboires, puisqu'après, on avait très peu de préparateurs efficaces. Tu travaillais sur Simca ? Ah oui, oui. Alors, il y avait un Barth en Italie, je comptais un peu dessus. Et puis, à Barth, ils n'ont pas continué non plus. On avait un contrat avec Fiat et avec Simca, mais ça n'a pas marché. Donc, on est parti avec la Simca Mille. Et puis, de fil en aiguille, on s'est aperçu que le manque de puissance, le manque de performance sur route. On a commencé à travailler la mécanique Simca et à améliorer tout le temps. Et on a eu la chance que Simca, à ce moment-là, a eu le même besoin. Il a fallu, la Simca Mille a fallu améliorer les performances. Et ainsi de suite, ils se sont développés. Il y a eu une nouvelle série de moteurs qui est arrivée pour l'1100. La Simca 1100. Et ces moteurs pouvaient se monter dans le Simca Mille. D'accord. Donc, la Simca Mille a évolué. Quand on est arrivé au 1100, c'était gagné. Et là, on avait quelques choses de performance. Après, il y a eu des rails et des. Et ainsi de suite. Donc, au niveau architecture, c'est un châssis poutre ? Ah oui, c'est toujours ça. Avec une coque polyester ? C'est un châssis poutre, mais avec un cadre. Parce que, comme la première version, c'était un speeder. Donc, en fait, vous avez commencé par un speeder avant de faire le coupé ? Oui, pourquoi ? Parce qu'on travaille un peu à l'air libre. On conduit à l'air libre. Moi, j'ai fait beaucoup de motos. J'avais une âme un peu de moteur. C'était un peu féminin, mais pourquoi pas ? C'était donc du léger, mais pour vraiment qu'on n'ait pas de problème de performance entre les routes et les autres. J'ai gardé une poutre et j'ai conçu un, je dis je, je parle de, je m'appelle Gessalin. Il y avait des chats qui étaient un bloc, on le dit partout. Et donc, vous avez continué jusqu'en 1974 ? On a arrêté le 1er avril 1974, ça ne s'oublie pas une date comme ça. Après, j'ai fait une carrière dans le cast. Je continue ? Oui, parce que j'ai fait ma puce.